et bonjour à tous tout marche bien on se retrouve aujourd'hui sur crusader king 3 c'est un nouveau dlc qui vient de sortir donc je voulais un petit peu essayer tout ça donc le nouveau dlc concerne pas mal les vikings mais j'avais pas envie de jouer les vikings puisque je fais une partie dessus donc on va créer un nouveau personnage puisque maintenant on peut créer un nouveau perso comme dans Europa Universalis il me semble qu'on peut aussi on va créer un nouveau dirigeant ici dans le comté de Macon enfin bon c'est le comté de Chalon mais on va dire que c'est Macon parce que c'est mieux donc j'ai déjà rapidement fait pour vous montrer rapidement comment on peut créer un personnage là bon il ya les trucs classiques on peut choisir son orientation sexuelle tout ça nous donne des points on choisit son âge bon le poids ça ne change strictement rien on peut choisir son éducation ainsi que sa personnalité et d'autres traits ensuite ses stats donc ça nous donne des points il faut essayer d'être en dessous de 400 si on veut jouer en iron man ce que je fais et après si on veut on peut le full cheater et de pas jouer avec les succès c'est moins intéressant bref donc moi je fais un petit personnage de 16 ans comme ça on a tout le temps de se préparer au combat j'ai mis en diplomatie parce que c'est très bien la diplomatie surtout au début quand on a un petit territoire j'ai pris le trait honnête zélé et indulgent parce que voilà c'est pas des points qui ne sont pas des trucs qui demandaient trop trop de points donc ça va sachant qu'après on peut mettre aussi des traits négatifs par exemple paresseux ça met moins dix points l'ubrique c'est de la merde et ça donne plus de 25 pression vous pouvez changer sa religion mais j'ai peut-être pas le faire parce que c'est risqué d'être autre chose que catholique au milieu des catholiques créer la religion ça viendra après ensuite en points d'aptitude j'ai eu 17 points de diplomatie parce que je voulais très diplomate 13 ans martialité intendance 13 à dire édition 13 pour être assez bon 7 de prouesse parce que de toute façon il va pas aller au combat et 0 d'intrigue parce que bah je m'en fous un petit peu de l'intrigue du moins au début et après pas marié son apparence je peux pas lui mettre de barbe parce qu'il a que 16 ans c'est complètement con alors le seul problème que j'ai avec la création de personnages alors là on voit pas à cause de la webcam il ya donc le blason de dynastie et le blason du pays j'ai changé on peut pas changer directement son blason il faut forcément passer par de l'aléatoire c'est chiant voilà mais bon on fait avec ce qu'on peut et ben normalement c'est bon je sais pas si le sexe ça change les points j'ai pas l'impression on va valider notre personnage et donc voilà nous sommes compte archambaud j'aurais peut-être du prendre un nom plus simple de chalon 16 ans honte de chalon et de mâton donc on est en 800 et quelques il me semble choisir en 867 dans la partie la plus longue possible ça serait misogyne d'avoir des différences de points entre hommes et femmes mais ça serait réaliste parce que en 867 c'est un peu mieux d'être un homme que d'être une femme ça on s'en fout ça on s'en fout pour le moment pas d'héritier et bah oui en même temps j'ai 16 ans alors je l'ai fait très grand juste parce que c'était rigolo pour une fois j'ai pas fait un personnage tout petit mode de vie diplo et moi je vais partir sur august assez rapidement parce que le prestige c'est toujours bien d'en avoir donc j'ai déjà beaucoup de points de diplomatie je ne suis pas marié donc il faut que je me marie elle déjà elle est pas mal je peux directement avoir des revendications sur tout ça c'est pas mal juste une courte isale voy à la proposition donc là pour moi comme je suis le il ennemi des petites fioritures auto comme je suis compte de chalons donc mon roi lige c'est le roi charles 2 dit le chaud roi de france mon évêque ne m'approuve pas donc ça lancé directement je peux donner de l'heure à mon chef de foie je m'en fous le bâtiment le bâtiment vous allez à tirer d'accord l'heure actuelle ok donc j'ai pas de thunes j'ai pas d'armée pas de chevalier oh là là c'est quoi cette armée ah bah je suis pas dans la merde avec une armée comme ça je sais pas si je vais arrêter des chevaliers tout de suite bon alors toi t'as 12 ça va 11 10 12 alors 7 je vais peut-être essayer de trouver mieux je n'ai pas mieux enfin lui quoi un peu mieux quand même parce que 7 c'est vraiment minable rien de très fou ok là j'ai pas d'armée je ne peux rien créer un truc je n'ai rien je suis sans regret avec lui j'ai pas de faction ici et les bourguignons donc ça ça va être mon premier objectif oh mais je suis con faut être de culture occitane pour avoir les de bourguignons on voit déjà culture shit bon il va falloir que je me convertisse à la culture occitane mais c'est pas grave donc le premier objectif ça va être de prendre toutes ces petites choses là à savoir Dijon Sens Tonnerre Avalois Auxerre Nevers à unifier la bourgogne en somme et on va recruter un médecin de cours elle est où la madame C'est-à-dire Oh bah médecin de cours et je n'ai pas de thunes pour acheter des militaires bon alors ils ont changé ils ont fait quelques modifications j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dans le patch note il me semble qu'ils ont augmenté les nombre d'interactions possibles ils ont changé un petit peu ici on peut voir bon alors la caméra cache un petit peu on peut voir plus simplement les héritages d'hygiastiques et ouais c'est les mêmes il me semble et je crois qu'avec justement les vikings il y a des héritages différents je suis catholique français c'est pas moi le chef de de culture donc ça ne change rien et bah je pense qu'on va on va y aller tranquillement ce que ça donne ok donc déjà elle accepte ma proposition de mariage c'est la gueule là madame il faudrait être plus souriante que ça hasa on va mettre en thune parce que c'est toujours bien d'avoir un peu d'argent je peux déclarer les guerres au duc Hugo on va déclarer ça alors pour mon mariage soit je gagne de l'or soit je gagne des prestiges pour le moment je m'en fous du prestige de l'or du cul c'est lequel bah ouais mais du cul il a tout ça il se fout de ma gueule le jeu il a 416 hommes il est à 628 après elle ne m'a pas donné d'allié alors le bourgmestre Léonard mon chancelier tentait d'améliorer mes relations avec les voisins contre nous sur le comté de Chalon qui lui yes ça commence toi tu n'as pas d'allié ça peut être tentant de lui casser la gueule il y a des deux là il est tout seul aussi il a fait le comte d'Anjou ah oui c'est vrai c'est une petite bélie avec ça bonne avis encore assez loin pour le tuple enjou les deux tourèges aussi elle est très loin là madame donc je ne suis pas prêt de voir ses territoires j'aurais bien envie de lui casser la gueule mais il me faudrait plus d'or on va vite aller prendre du territoire bon air dans le duché de l'eau ah il y a juste ça il n'y a pas c'est dans la champagne c'est dans la campagne c'est dans la campagne je ne sais pas je ne sais pas si ils ont réglé un peu le problème le système d'armée ils avaient fait une mise à jour ils avaient un peu pété le système d'armée où on se retrouvait tout le temps avec des armées de qualité décente quel que soit le nombre de chevaliers de tout ça et la puissance c'était assez insupportable ça on va bien voir il m'apprécie la manipulation il est à peine fait attention la première fois mais en attendant le baron Jacques est de plus en plus effronté les sommations sont remarquées à la table du conseil ils testent mes limites les autres risquent de faire de même quoi qu'il arrive j'aurais du stress ils sont amputés pourquoi je le manie ? ça a beaucoup de hasard ah oui maintenant ils ont rajouté aussi les hivers donc les hivers vont donner des bonus et des malus forcément donc les vikings ont quasiment toujours un bonus en hiver enfin plutôt ils ont pas de malus en hiver sachant qu'ici par exemple c'est un hiver normal donc perte d'approvisionnement dans les provinces affectées par l'hiver ça c'est un hiver typiquement en brest c'est un hiver doux donc c'est juste moins deux au lieu de moins cinq là ça c'est un hiver dur si c'est un bel hiver ça non c'est pas un hiver bien sévère je vais par là on voit la différence après il y a hiver rude perte d'approvisionnement moins dix soldats morts dans les provinces affectées par l'hiver moins 20% je pense que c'est plus plus de morts et avantage du défonceur dans les provinces affectées par l'hiver plus cinq maintenant il faut tenir compte un petit peu de ça alors que le baron Jacques essayait de mener à bien les tâches je vais réprimer devant tout le monde il s'est empressé de terminer à temps de les terminer à temps et j'ai exposé à la vue de tout son travail bâclé il s'est devenu mal pour me contenter mais je n'ai aucun moment reconnu ses efforts maintenant là c'est ce qui a reçu les yeux baissés j'ai réussi à le manipuler le baron qui se prend pour qui il n'y a toujours pas d'allié là normalement mon armée est bientôt finie un petit moment je pense que ça va être ma première cible sachant qu'il n'a pas d'héritier donc il n'y a pas trop de risques d'avoir une alliance mais il va me falloir un casus belli donc pour l'indication comptable pour un petit juillet moi en guerre contre qui toi ? il y a déjà une guerre en Bretagne c'est le variant breton ça encore ? il y a lui qui se bat contre la Bretagne il va se faire soulever la France est alliée avec Van non on guerre contre le comté de Van ouais c'est ça donc oui il va se faire soulevé c'est l'armée de Montaigu j'aime pas quand il y a des troupes sur mon territoire je peux faire comme au Monopoly s'ils sont sur ma propriétaire ils me donnent de l'argent ça va je prends bien mes troupes sont finies il y a un petit peu d'or partout j'aurais peut-être dû mettre euh un tendance faut que diplomatie mais c'est pas grave donc Luc Donjou on va essayer de l'influencer un peu il est que à plus 9 c'est pas non plus énorme je vais attendre la fin de deux mois ça augmente et j'ai essayé de me faire un allié il a une de ses gueules ah c'est ah c'est dur hein ça tronche j'ai l'impression que comme j'ai créé un perso ça a créé plein de persos aléatoires j'ai jamais vu un mec avec une gueule pareil dans le jeu je parle on va faire une autre tentative je vais l'influencer si je peux tenter de me faire un allié ça bon niveau religion ça va c'est calme un de mes objectifs à terme c'est aussi de créer ma religion parce qu'il aime bien créer ma petite religion c'est rigolo une amitié un comte Thibaut je vais inviter des chevaliers le nom de ma religion je sais pas encore d'ici à ce que je la crée j'ai le temps de réfléchir généralement je crée le satanisme parce qu'il y a la petite croix sataniste tout ça c'est sympa c'est rigolo alors bien en bravoure mais il est homosexuel attention oh il coûte cher toi je te force tu seras forcément chevalier merde il a un allié je remarque Auguste c'est peut-être pas forcément le plus utile actuellement je suis pas trop puissant je dois prendre attentionné à tout ça enfin pour avoir diplomate et je pense que quand j'aurai obtenu diplomate je partirai sur l'intendance voir onde ça me fait chier non il a il est allié avec lui avec chalon en même temps si on commence à mettre des chalons de partout ça va être compliqué pour se retrouver toi t'es allié avec le comté de l'angre toi tu n'as pas de pote mais c'est un évêque le problème c'est que lui il a une grosse armée lui il a pas grand chose même avec son allié 315 plus 185 tout au dessus on a bientôt notre revendication si quelqu'un a des revendications sur le compte proposition d'alliance ça c'est le valoir et bah allez très bien maintenant je suis allié avec lui toujours bien d'avoir un allié même si c'est un évêque donc il va jamais m'aider oh si il était de 12 bah mais t'as 2 de prouesse je vais pas te prendre dans mon armée donc toi ça peut être intéressant quand même 14 en prouesse si je déclare la guerre il est à 499 allié et bah on va tenter notre première guerre on commence les hostilités il a rappelé son allié normalement son allié il aura pas le temps de venir et on va changer le panneau ouais mais yes j'attaque en hiver meilleure technique la technique Napoléon j'aurais pu faire des catapultes mon but c'est qu'il m'aime bien on va le rançonner tout de suite j'appelais des alliés à la guerre eux dedans on joue ouais allez et normalement je peux gagner là ouais normalement c'est bon j'aurais pas besoin des alliés logiquement oh j'ai déjà un conseiller qui meurt c'était le plus pété de tous ça c'est y'est ma femme est enceinte 100% alors oui je m'en fous il faudrait que l'indication je m'en fous contre le pantalon donc on va mettre lui ici je suis bien je crois que j'avais l'autre dans mes geôles rien à leur demander en échange je vais demander un petit peu d'or ici d'accord il est nul je m'en fous j'avais d'alliés avec l'anvre aussi je crois qu'il me faut Dijon pour la bourgogne après si j'arrive à prendre Dijon normalement je peux faire le duché ça c'est ça il me manque juste un territoire on va attendre que tonnerre soit contrôle toi t'es tout nul tu peux dégager par contre toi t'es pas mal par contre j'ai 100 archers 100 de pied de taille 5 chevaliers enfin j'ai au moins 3 chevaliers qui sont pas trop mal ouais c'est ça j'ai 3 bons chevaliers mais je reste en qualité descente c'est vrai qu'il y a Lyon tout ça j'aime bien prendre ces zones là mais ça appartient au royaume de l'Ottarangie Ida c'est un excellent nom que je vais même pas essayer de prononcer j'ai une fille on va me faire un mariage est-ce que je peux déjà faire une des fiançailles ? est-ce que je peux déjà faire une des fiançailles ? je veux un conjoint juste pour avoir un allié intéressant ouais le problème c'est que si il commence à être très très loin c'est vite problématique pour le moment y'a rien intéressant je vais juste l'éduquer en attendant d'avoir un fils quand même faut un héritier merci 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 – Sous-titrage FR 2021